Moi, je vous l'ai dit, je suis à titre personnel pour le fait que ça reste pénalisé, parce qu'il me semble vraiment que l'exemple, surtout dans un moment où on a une société qui devient de plus en plus violente, je crois qu'il faut qu'on se focalise sur les vraies filières, pas sur les personnes qui sont fumeurs occasionnelles. Mais si vous commencez à dire que vous dépénalisez, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites en fait, vous supprimez, vous faites comme si le problème n'existait pas, en le dépénalisant. Et ça, je pense qu'intellectuellement, c'est une grave erreur. C'est pas parce qu'on va dépénaliser que nous allons... Peut-il y avoir des moyens supplémentaires donnés à la prévention, par exemple ? Voilà. Alors ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faudrait essayer de mettre... Non, je pense pas qu'en termes de choix, ça soit le bon choix. Je pense qu'il faut plutôt bien cadrer les filières pour les jeunes, parce que c'est là où on voit bien que... C'est là où, finalement, les habitudes se prennent, que c'est la cause d'un grand nombre de décrochages scolaires. Et plus on sait quand même, objectivement, que plus on fume jeune, plus ça risque de se retrouver après dans le décrochage scolaire. Après, il y a tout un débat qui n'est d'ailleurs pas acté sur le fait que le cannabis puisse favoriser l'apparition de maladies psychiatriques très lourdes, sans savoir si c'est à l'origine ou si ça ne fait qu'accélérer. Là, il y a un vrai débat sanitaire qui est à prendre. Mais je crois que de dire qu'il y a un sujet, c'est massif, donc on dépénalise, donc il n'y a plus de sujet, je pense que c'est un peu court. C'est la question.